On pense souvent qu'en matière de comportement alimentaire, c'est la volonté qui fait tout. Si vous privilégiez le hamburger au brocoli, c'est que vous n'avez pas vraiment de volonté. Par contre, dans l'OTAN, si vous privilégiez les brocolis au hamburger, c'est que là, vous êtes vraiment quelqu'un de très très motivé et qui va forcément réussir sa perte de poids haut la main. Eh ben en fait, c'est pas gagné. Ben pourquoi tu dis ça ? Si t'as pas de motivation, en général, t'arrives à rien. Non mais attends, la motivation c'est très bien, mais... Mais c'est pas le plus important si vous voulez arriver à perdre du poids. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, je m'appelle Guillaume, je suis coach sportif et aujourd'hui on va parler du facteur numéro 1 qui influence nos habitudes alimentaires, qui fait qu'on prend, qu'on perd du poids. Et c'est pas l'envie, c'est pas la motivation. Ce facteur clé, c'est d'abord votre environnement. Et par environnement, on va pas forcément parler d'écologie ici. Non, on va parler de tout ce qui nous entoure et de comment l'influence de facteurs extérieurs exerce un impact sur notre manière de consommer des aliments. Ça a l'air un peu un télo comme approche, c'est pas un peu chiant ? Pas tant que ça, rassure-toi. Déjà, on va prendre un exemple et en plus, tu vas voir que ça s'applique très facilement. Et donc, pour illustrer l'influence de l'environnement, on va parler d'une expérience qui a eu lieu au début des années 2000. A l'époque, un laboratoire de l'université de Cornell dans l'Illinois aux Etats-Unis a décidé de conduire une étude dans un cinéma. Et l'objectif de cette étude était d'étudier l'impact de certains stimuli sur la façon qu'on a de manger. Donc ce laboratoire avait invité des personnes à se rendre à une séance de cinéma pour voir le dernier film de Mel Gibson à l'époque qui était Pebac. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une époque où on voyait Mel Gibson. Mais est-ce que c'est aussi bien que Braveheart ce film ? On ne parlera pas de Braveheart, ça n'a aucun rapport avec cette vidéo. Et donc chaque participant qui prenait un billet pour aller voir le film Pebac avec Mel Gibson recevait gratuitement un cornet de pop-corn avec une boisson rafraîchissante. Il faut préciser que les cornets de pop-corn étaient de deux tailles différentes. L'un était de taille normale et l'autre de taille XXL. Donc a priori c'est quand même tout bénef pour les participants parce qu'ils vont voir un film et ils ont du pop-corn gratuit. Ouais sur le papier ça a l'air pas mal, sauf qu'il y a un truc. Et ouais, en vérité le pop-corn était rassis. Ça casse le truc là tout d'un coup. Et même bien bien rassis puisqu'il était rassis depuis au moins 5 jours. Il avait été stocké spécifiquement dans le but de ne plus être frais du tout afin d'être prêt pour l'expérience. Bien entendu ça les spectateurs ils en savaient rien du tout. Et bien que rassis depuis 5 jours c'est difficile à entendre mais le pop-corn était toujours comestible. Même si apparemment au niveau du goût ça revenait à peu près à mâcher du polystyrène avec un vague arôme de cacahuètes. Et donc bien entendu les chercheurs ont analysé la réaction des personnes confrontées à ce pop-corn rassis depuis 5 jours. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont été relativement surpris. Parce que durant toute la séance la plupart mangeaient quelques poignées de pop-corn puis reposaient le cornet. Ils le reprenaient ensuite quelques minutes plus tard remangeaient à nouveau quelques poignées reposaient à nouveau le cornet etc. etc. Et ça ça durait jusqu'à la fin du film. En gros le pop-corn était trop mauvais pour être mangé en une seule fois mais en même temps les spectateurs qui participaient à l'expérience ne pouvaient pas s'empêcher de piocher dans le cornet de pop-corn. Il faut aussi qu'on précise quelque chose c'est que bien qu'il soit de taille normale ou XXL les cornets étaient de toute façon trop gros pour être finis. sachant que chacun avait le sien. Et à la sortie du film on fit déjà une première constatation c'est que les personnes qui avaient reçu un cornet XXL avaient pratiquement toutes mangé beaucoup plus de quantité de pop-corn que les personnes qui avaient reçu le cornet normal. Et quand à la fin du film on posait la question à ces personnes et on leur demandait si elles avaient l'impression d'avoir mangé plus parce qu'elles avaient un grand cornet et bien la très grande majorité d'entre elles répondaient tout simplement non avec même un certain aplomb en assurant qu'elles n'étaient pas du genre à tomber dans ce genre de piège et qu'elles savaient sentir quand, je cite, elles n'en pouvaient plus. Or la différence entre ce que les spectateurs affirmaient et ce que les chercheurs observaient est relativement grande. Après la pesée des cornets on s'aperçut que le groupe qui avait reçu les cornets de taille XXL avait mangé en moyenne 173 calories de plus par rapport au groupe qui avait reçu le cornet de taille normale. Concrètement ça veut dire que ceux qui avaient le cornet de taille XXL ont replongé la main 21 fois de plus dans leur cornet par rapport au groupe qui avait le cornet de taille normale. Et pourtant on ne peut vraiment pas dire que c'est la qualité du pop-corn qui allait les inciter à replonger encore et encore la main dans leur cornet. Et pourtant la conclusion de cette étude est limpide. Les spectateurs avec un cornet XXL avaient consommé 53% de pop-corn en plus par rapport aux personnes ayant reçu le cornet de taille normale. Et d'autres études similaires menées à des endroits différents ont donné exactement les mêmes types de résultats. D'où qu'il se trouve, quel que soit le film, les gens mangent plus si le récipient est plus grand. Que la nourriture soit bonne ou mauvaise, qu'on sorte de table ou non, qu'on soit affamé ou non, le grand contenant incite toujours à manger davantage. Et cet exemple montre plusieurs choses. Il montre très bien l'influence silencieuse de notre environnement sur notre consommation d'aliments. En effet, durant cette étude, les spectateurs se trouvaient dans un endroit distrayant et ils ont toutes et tous mangé de ce fameux pop-corn rassis, alors que la logique aurait voulu qu'au bout d'une ou deux bouchées, ils s'arrêtent, ils posent le cornet de pop-corn et n'y reviennent pas. Or, c'est bien l'inverse qui a été prouvé. Et ce qui paraît encore plus étonnant, c'est que les participants à l'expérience ne se soient pas rendus compte de la quantité de pop-corn rassis qu'ils ont mangé. Tout ça pour dire qu'en matière d'alimentation, il ne faut pas forcément faire confiance à nos sensations corporelles et à notre cerveau. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous duper dans un sens ou dans l'autre. Heureusement, on peut aussi chercher à influencer notre environnement de manière positive si on veut perdre du poids. J'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet que vous trouverez ici et qui pourront vous aider si vous-même vous cherchez à perdre du poids et que vous avez de la difficulté avec ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu et à lui mettre un petit commentaire. Ça aide énormément le référencement de cette chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !